et bonjour les amis ça y est c'est parti comment allez vous les gars en ce dimanche début d'après midi comme d'habitude sur ma ferme comptoise merci à vous enfin comme d'habitude sûrement le dernier live d'ailleurs de ce dimanche sur la chaîne dernier live de ma chambre de ma ferme comptoise pardon sur la chaîne après vous avez compris que la nouvelle série devrait prendre la place du mois le live le dimanche devrait prendre la place de cette série là mais on aura l'occasion d'en reparler vous inquiétez pas merci déjà à vous tous déjà d'une d'être là d'être plus de 60 personnes en attente merci à vous j'espère que vous avez tous la forme dans ce dimanche début d'après midi merci en tout cas d'être là salut à vous tous qui êtes là déjà je vois que ça se passe pas mal de de saluts salut alexis à l'ewen c'est une mike franck jules michael frédéric jc comme ça va jc salut mathieu le farmer de 46 juan agri papi charles rafael victor le justin merci à vous tous d'être là merci déjà pour tous vos messages également un grand merci à vous pour les retours sur le teaser de la série qui est sorti hier je crois que le de ce que j'ai vu sur youtube studio ça s'approche gentiment des treize mille vues déjà sur le teaser donc c'est c'est juste top voilà treize mille vues bas pile poil treize mille vues pile poil à l'heure où je regarde le youtube studio donc merci à vous déjà pour tous les retours la série a l'air de vous emballer vraiment donc merci à vous pour tous que ça je me suis pas mal investi sur sur la série et de voir déjà que le teaser le teaser vous donne envie de fou ben moi ça me fait énormément plaisir sachez le salut antonin c'est vincent comment ça va salut fabrice également salue rémi c'est dominique salut james salue vous tous et une cause et j'ai fait très bonne marque ton pull aub c'est la marque oui c'est du vert voilà j'ai mis le gilet les gars alors je me suis fait tatouer je pourrais vous le montrer mais je me suis fait un tatouage hier après-midi sur le bras mais j'essaie de protéger un petit peu du soleil il fait pas très très chaud dans la pièce pour le moment donc j'avoue j'ai mis le petit gilet qui va bien voilà donc merci merci déjà doit pour tous les retours ça vous a vraiment plus beaucoup pas vraiment vraiment merci vraiment pour tout ça moi ça me fait énormément plaisir sachez le alors je vous passez sur la scène de jeu normalement je suis pas le retour d'obs normalement là on est bon on est bon donc ok bon vous l'aurez compris après les miniatures et au titre on va attaquer nos ennuis banais les gars avec une mode un mode de travail qui va nous faire gagner beaucoup beaucoup de temps vous allez voir on va voir ça juste après pour l'heure je vais juste remettre à tourner alors je me suis fait chier faut dire le mot je me suis fait chier avec le 6er je vais le mettre à continuer de semer allez hop ça part vers le haut encore une fois c'est magnifique mais du coup j'ai mis lui à tourner mais ça c'est que j'ai peigné en fait vous pourriez vous n'est pas censé et je pense que c'est les sacs de semences qui faisait conflit entre guillemets ça faisait une collision en fait avec le voilà donc on va les enlever j'ai raté la bénette on va voir si ça vient de la bénette ou juste des sacs normalement l'ouvrier devrait pouvoir se lancer sans trop peiner donc logiquement on va regarder à combien de... voilà j'ai tout vidé si tout va bien ça nous a refait un petit peu le plein par contre c'est l'engrais il faudra qu'on surveille mais normalement l'ouvrier devrait s'arrêter dès qu'il y en a plus alors il m'a juste fait une petite dingrée l'ouvrier il m'a laissé 20-30 centimètres je sais pas ici je sais pas alors au début je me suis dit mince il se décale à chaque fois comme ça ça va pas être top mais là il a repris sa ligne correcte oui il est bien au bord de l'eau donc il n'y a pas de soucis mais là je me suis fait avoir un petit peu je sais pas ce qu'il nous a fait là Maurice mais bon c'est pas grave allez je remets l'ouvrier ah c'est bon il repart ok bon attends mais il repart c'est juste les sacs en fait les sacs de semences faisaient conflit devant j'ai remis la bénette bon il n'y a plus de sacs devant mais c'est pas grave on a toujours la palette dans l'armoire qu'on viendra au pire chercher ce qu'il faut les engrais et tout s'il y a besoin on ira refaire le plein maintenant on va le laisser tourner tranquillement salut the credit change pour cadre j'ai fit mon cadre ton cadre de caméra ok ça attendez voir ah oui alors attendez voir ce que j'ai fait mes petits réglages ah bah oui ça va pas du tout on est sur la zone on est déjà parti sur le domaine de barrières mais non mais pas du tout voilà c'est comme ça tac tac voilà là on est mieux excusez moi les gays j'avais pas vu parce que c'était en tout petit je pensais que j'étais sur la bonne mais non pas du tout merci à vous pour les m'avoir dit voilà vous avez déjà vu le cadre en avant-première avec le nouveau logo de la série tout ça tout ça bref ça vraiment les gars j'ai de qu'on commence du coup jeudi le premier épisode un peu explication de la série du découvert du corps de ferme on fera un peu de travail en fin d'épisode vous verrez ça jeudi je pense vous sortir un épisode comme ce dernier épisode sur la chaîne principale de ma ferme comptoise mardi prochain sachant qu'il y aura sûrement quelque chose également mardi soir vous verrez donc voilà voilà un petit peu pour pour tous les retours j'espère ne rien avoir oublié enfin on va en parler un petit peu de la série tout parce qu'il ya plein de gens mais j'ai envie de vous en regarder un petit peu pour l'épisode pour vous dire un petit peu plus là on est plus sur la ferme comptoise je vous gardais un peu de surprise aussi pour l'épisode là c'est bon il fait ça oui non mais il m'oublie oui il m'oublie 30 cm de ce côté là pourquoi pourquoi tu me fais ça il m'oublie une toute petite demande assez embêtant ça dans un sens ça va mais dans l'autre ça va pas visiblement il a pas envie bon on va laisser travailler on verra après cette personne là parce qu'on a du boulot on a du boulot salut cindy comment ça va salut à vous tous non live 1h30 les gars aujourd'hui désolé je peux pas faire plus pour le moment ce sera on va partir sur une heure trente de l'ail désolé pour ceux qui ont voulu plus mais cette compliquée je vais réactiver tout ça alors je vous explique un petit peu comment j'ai fait j'ai loué pour je crois 5000 euros la presse qu'ils avaient alors ce qui est bien cette presse c'est qu'on a une pré chambre qui permet de pas s'arrêter quand on presse donc du coup lui le votre acteur qu'il est il va reprendre du service qu'on va lui mettre on va travailler en follow me vous allez voir ça en juste remettre le follow me tac c'est bon il faut d'abord que j'active voilà et vous allez voir qu'il va voir nous on va rouler assez lentement avec la faucheuse devant et lui va nous suivre et regarder le chef et les tests et c'est plutôt concluant donc ça c'est déjà gagné du temps c'est déjà pas mal salut à michel salut à vous tous c'est que c'est oublié personne mais c'est compliqué d'oublier personne là du coup je me cale à je crois 8 km heure et on est reparti et vous allez voir donc bien sûr faut rouler un peu doucement parce qu'il faut que l'ouvrier derrière lui puisse avancer normalement s'il veut bien s'il veut bien c'est moi il se lance impeccable j'espère juste une chose attendez voir c'est que j'ai bien baissé le pick up parce que j'ai bien baissé le pick up voilà c'est moi il se relance parfait alors je vais non voilà 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 il ya un truc qui allait pas forcément j'avais pas baissé le pick up j'en étais sûr parce que c'est moi qui l'ai fait ah putain mais quel con mais c'est bon signe mais je le savais en plus c'est pour ça que j'ai dit j'espère que j'ai baissé le pick up ah ouais mais non j'ai vite n'a pas baissé le pick up allez go alors c'est pareil je me cale à 8 km heure pour éviter que la préchambre se remplisse de trop que ça libère la balle tout ça tout ça bref vous avez compris un petit peu le délire hop voilà donc là ça vient sortir la balle est-ce que vas-y c'est bon il y a l'ouvrier ou pas là ah oui il y a l'ouvrier impeccable moment nickel normalement hop c'est bon ça devrait se faire impeccable salut steamy comment ça va salut à vous tous les gars j'ai toujours le nez qui se bouche chaque fois que je parle mais non c'est un truc de fou je vais toujours un peu me tu es un peu malade et dès que je parle de trop j'ai nez qui se bouche c'est vrai que je peux parler beaucoup jusque là et là maintenant que je parle beaucoup en live du coup est ce que c'est bon ouais c'est bon ça se lance impeccable normalement cette vitesse là on va se caler peut-être à 9 km on roule pas vite mais au moins on fait tout d'un coup on fait tout en une passe et un j'y fail bah ouais les gars désolé désolé pour ce petit fail mais au moins là c'est lancé oui puis il a l'air de plutôt bien suivre sur l'andain oui la balle sort derrière pas de soucis avec cette presse là c'est le top et on va faire nos ennuis bannés comme ça on va gagner un temps fou on va éviter de déjà d'une on travaille qu'un ouvrier derrière qui nous évite de passer une deuxième fois avec la presse et ensuite on a en fait tourne un seul passage en fait et ça c'est vraiment top donc ça je suis bien content que ça fonctionne hop voilà même s'il y aura peut-être des petits ratés je dis pas bref il faudrait faire une deuxième passe normalement il arrive ou pas Maurice il arrive il arrive il va montrer dedans là est ce que il va comprendre de s'arrêter moi je pense que oui là ouais il s'arrête impeccable normalement il devrait arriver attend attend Maurice il doit attend mais soit passé parce que j'attends mais c'est pas possible tu vois bien que j'avance bordel de dieu incroyable normalement il devrait arriver à tourner si je fais pas de bêtises allez vas-y avance là ce qu'il va nous faire même si on oublait un petit peu c'est pas très grave au pire je reprendra à la fin je vais au sommet de l'élevage oui j'y vais le jeudi les gars et je vous rappelle que vous avez des petites places offertes par le sommet bas surtout sommet mais grâce à mon code je fit farmer machin sel 23 mais bon il faudrait que je vous redonne le lien en fait si vous allez sur le site du sommet de l'élevage vous n'avez pas votre place en code promo entre guillemets vous tapez j fit farmer j fit en majuscule farmer tiré sel sel en majuscule tiré 23 et vous avez votre place qui est offerte donc n'hésitez pas à prendre votre place si vous ne l'avez pas encore et vous voulez pas priorité de la payer n'hésitez pas à faire comme ça les gars ça vous économisera un petit peu d'argent et c'est le sommet qui vous offre ça donc je serai d'ailleurs le jeudi après midi au sommet de l'élevage enfin j'y serai mais je veux dire au stand digital où il ya voilà où il ya tous les influenceurs qui sont là tout ça tout ça je serai le jeudi jeudi après midi de 15h à 17h je crois là bas donc écoutez en tout cas si vous y allez jeudi je compte sur vous pour qu'on se voit ça me fera bien plaisir de vous rencontrer allez voilà on va pas très très vite forcément c'est un peu un peu le inconvénient mais bon au moins on fait tout en une passe franchement voilà monsieur romagri serait là je dirais que c'est pas bien de prendre du film dans rubanage noir ça fermente trop vite assez possible c'est vrai oui parce que le noir attire la chaleur enfin voilà garde la chaleur du coup c'est pas faux mais je voulais changer de couleur pour identifier vous savez les balles dans ruban à chaque fois on change de couleur pour identifier nos balles et j'avoue que salut jean edouard comment ça va merci merci à tous salut mon petit kevin également salut salut c'est à vous tous ceux qui arrivent ouais celle 23 non mais c'est pas octobre 23 à la fin va s'en juste celle 23 c'est tout le code il n'y a pas octobre 23 c'est la dernière vidéo je pense que les gars cette dernière bah oui c'est même sûr parce que il y aura sûrement le prochain épisode qui sera alors on devrait pouvoir le faire ça devrait le faire impeccable et l'outil oui ça bourre pas il s'arrête pas ça prend bien il n'y a pas d'ordin qui reste au sol donc c'est nickel à cette vitesse là c'est un peu lent mais au moins ça va être top en vrai ça va être top donc c'est parfait c'est parfait ben voilà salut à vous tous salut romain également comment ça va c'est le dernier le dimanche après par contre le seul souci c'est que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous caler des lives de ma ferme comptoise honnêtement les lives de ma ferme comptoise seront sur la chaîne secondaire tout se passera sur la chaîne secondaire à partir je pense peut-être du prochain live parce que le prochain épisode je pense vous le sortir le sortir comme mardi prochain sachant que la nouvelle série ça arrive jeudi mais je sais pas trop comment faire en fait avec avec les lives parce que bah ça j'ai un live qui va être rajouté par rapport à tout ce que je fais déjà vous allez voir normalement mardi voilà il y aura le live le dimanche je sais pas trop comment caler ça honnêtement peut-être que ça pourrait se trouver un soir à 18 heures genre un mercredi à 18 heures de 18 heures à 20 heures je sais pas un truc comme ça parce que les soirs soirs des face et enfin c'est le temps près qui va me manquer et bon on verra peut-être que des fois il y en aura pas peut-être qu'il y a des semaines où il y en aura pas je sais pas nous verrons ça mais voilà je vais rataquer là bas je vais accéder un petit peu il y arrive Maurice ou pas là j'ai l'impression qu'il va à deux à l'heure donc je vais checker tant qu'il finisse là on va checker vite fait le voilà voilà par contre il me laisse ouais il me laisse une passe à chaque fois là oui vous voyez les petites bandes on les voit ça c'est embêtant ça ça m'embête un peu par contre mais bon s'il reste à grande parcelles à semer j'avoue j'aurais bien mis l'ouvrier donc s'il me fait la même à chaque fois peut-être que ça vient du smoire aussi je sais pas le smoire qui est peut-être un trigger de largeur qui je sais pas c'est trop bizarre salut petit tfs ça fera la surprise voilà c'est ça je pense que les lives de ce matin comme toi ça se fera un peu au feeling des fois ça pourrait être peut-être comme je disais mercredi soir à 18 heures des fois le mercredi soir à 20h30 des fois le le jeudi soir j'en sais rien en vrai les gars ça va dépendre du temps que j'ai aussi des fois il y aura peut-être que des épisodes pas de live je sais pas mais la série ne s'arrêtera pas j'ai pas envie de l'arrêter loin de là donc ne vous inquiétez pas mais il y aura peut-être un peu moins de contenu que mais encore que d'habitude il y aura toujours un épisode par semaine sur ça je ça va être sûr mais c'est peut-être des live ou bon faudrait que je m'adapte je vois tout ça oh merci rémy pour ton soutien depuis tous depuis ces trois mois gps mais écoute je pense pas parce qu'il est pas activé en vrai je sais pas là c'est l'ouvrier bête qui se il faut absolument que je prenne en main aussi le course play les gars pour cette nouvelle série je vais essayer de me mettre un peu de m'entraîner avec ça ça me fait penser ok les oubam on joue à totorita ouais ouais bah les gars le 8r il aura besoin de plus qu'une de révision et c'est pour ça que en fait il même à la fauche même à la fauche les gars il peut pas aller il va 12 km heure max tellement illusé je pense que oui là je suis à fond je suis à la pédale il va qu'à 11 km heure j'ai la faucheuse qui est levée donc autant vous dire qu'il est sur les rotules et après cette parcelle je pense qu'on va lui offrir une bonne vidange comme vous dites ça lui fera du bien et voilà c'est pour ça que du coup à 9 km heure bah c'est bien parce que en fait tu peux pas trop aller plus vite quoi donc on va finir la parcelle comme ça il ya l'autre parcelle à faire là bas mais mais je suis content mon système avec le follow me il fallait une presse de toute façon avec une pré chambre parce que sinon faudrait s'arrêter le tracteur continuerait de d'avancer avec le follow me qui fait qu'il serait en train de décharger la bode donc il y aurait un tas d'herbes qui resteraient un ordain d'herbes qui resteraient ça aurait été trop trop galère là du coup au moins là c'est c'est nickel la pré chambre ça permet de continuer à travailler de continuer à avancer et nous on perd pas de retard et au moins tout l'enrubanage sera déjà fait on aura plus qu'à le ramasser donc ça c'était vraiment là ouais c'est vraiment la petite astuce la bonne nouvelle pour ça en tout cas je travaille au jardin maman bon travail j'ai perdu temps là non je perds pas forcément de temps je pense pas parce qu'après repasser tout on fait tout en une fois au moins je perds pas de temps à mon avis voilà ça évite de passer à deux fois quoi au moins il ya l'ouvrier qui bosse derrière sans moins c'est carré ça évite de faire plusieurs passages en fait soit trop répétitif pour vous peut-être qu'on se gardera on verra un passage enfin un champ on pressera aussi pour prendre un peu en main la presse que c'est vrai que le regarder le sorgho aussi qui pousse bien sur le côté là c'est nickel hop allez on va continuer la toute façon je pourrais pas aller plus vite avec la presse en fait donc au final on perd pas de temps parce que si je veux que l'ouvrier ne galère pas trop et laisse de l'herbe au sol je suis obligé de travailler à faible vitesse au final hop ça en ruban derrière impeccable c'est nickel au bout sa vie au bout de sa vie tu perds du temps maintenant mais de toute façon que je roule à 9 ou enfin je pourrais pas rouler plus vite même s'il était enfin je pourrais rouler plus vite avec le tracteur si je fauchais mais derrière faut penser qu'elle en rubaneuse et après le follow-up au bout d'un moment il s'enlève s'il ya trop de distance donc si je veux garder un minimum de voir que l'ouvrier ne galère pas derrière ne perd pas le contact on va dire oui je suis obligé de ne pas aller trop vite donc ça sert à rien d'aller à 50 km heure sachant qu'il faut que j'attende derrière donc pour le moment on perd pas tant mais il faudra lui le réviser pour lui faire ça me coûtait une blinde d'ailleurs la révision je pense mais ça va lui faire du bien donc voilà on n'a pas mieux que cette faucheuse sur fs ouais ça je suis d'accord en vrai la faucheuse elle est incroyable même la salition oui la poussière qui peut y avoir et tout sur les sur les éléments de fauche et tout ah oui c'est vraiment réaliste je trouve la poussière qui se dépose et tout aux endroits un peu comme en vrai c'est vraiment est vraiment stylé cette faucheuse elle est incroyable je commence à voir chaud déjà dans la pièce moi je commence à voir chaud j'enlèverai peut-être ma veste après et je vous montrerai bah du coup le tatouage il est sur le bras les devant tout le bras petit tatouage que j'ai fait hier au début je voulais faire une story mais je n'avais pas de réseau dans le local du tatoueur voilà et du coup je pouvais pas je voulais faire une story en me disant je me tatoue le nouveau logo de la série bon les gens certains y aurait peut-être cru mais non je suis pas fou à ce point mais voilà je voulais vous faire une story mais ça n'a pas marché je n'avais jamais pu la poster la story il n'y a pas de story il n'y a pas de réseau il y a 0 0 réseau dans ce local du coup du coup attendez voir ce que je vais faire c'est que là on va l'attendre gentiment je vais poser ma veste les gars parce qu'il fait super chaud donc voilà par contre ça tire forcément donc il faut pas que j'arrache non plus ça tire de fou je fais comme chez moi les gars en même temps je suis chez moi donc voilà et ça tire de fou ça me prend voyez le bras je suis pas si on le voit genre c'est la première fois que je vais mettre ça la caméra la tête qu'on voit ouais par terre on nira rien voilà le tatouage on prend tout bas c'est des colombes voilà avec un peu de le soleil les nuages un petit peu ça me prend tout le bras mais ça tire là ça tire en ce moment ça tire de fou c'est les le lendemain j'en ai chié pour le faire il y a quoi ça m'a piqué s'il ya pas mal d'ombre et tout pour ceux qui font qui sont déjà tatoués vous savez peut-être pourtant le bras c'est pas le plus douloureux mais avec les ombres et tout froid j'en pouvais plus il y a quatre heures de travail quasiment et j'étais rincé à la fin même là le fait que la manche passe dessus il faudrait pas trop d'ailleurs mais j'étais mort c'est qui est musculé j'y fit ouais on essaye non mais là faut que je me remette à la muscu aussi à fond là je vais m'y remettre aussi les gars parce que c'est pas possible j'ai adoré ça j'en ai fait pendant des années ça que j'ai stoppé avec la construction de la maison mais ma salle de sport qui est fermé par j'ai pas pris le voilà puis il faut en faire à la maison on t'en fait deux fois et après tu démotives de fou donc la mission de fin d'année aussi c'est reprendre me remettre dans l'inscrit dans une salle de sport pour reprendre un peu de muscles voilà parce qu'il n'a pas assez tartine de biafine oh surtout pas de la biafine le tatouage voilà mon dieu surtout pas la biafine surtout pas la dernière chose à faire pas de biafine les gars par contre attend je laissais passé j'ai acheté une crème spéciale de chez le tatoueur bon pour ça justement mais surtout pas de biafine les gars sur les tatouages que ça obstrue les portes ça empêche le tatouage de respirer de bien croûter de bien donc surtout pas de allez bah vas-y avance je voulais que tu avances moi surtout pas de biafine les gars sur les tatouages la dernière chose à faire ça parce que sinon vous avez pris le tatouage pourrais ne pas trop aimer aussi j'ai déjà vu j'ai déjà vu ce résultat avec la biafine je peux vous dire que ça peut faire des dégâts donc surtout pas de biafine voilà mon dieu mon petit loup est tellement fier de toi en plus c'est son universitaire il voulait absolument te regarder gros biaf à toi mon jambas merci guillaume merci à vous aussi merci je suis tellement tellement fier de moi il est fier de moi mais pourquoi pourquoi il est fier de moi qu'est ce que j'ai fait de beau pour qu'il soit fier de moi mais ça me fait plaisir en tout cas merci à toi et merci à office également de pas de me soutenir tout simplement merci à toi et merci à vous mais tant elle par avait des pantènes voilà des pantènes oui voilà des pantènes là c'est mieux et bien finalement surtout comme il n'a pas qu'ils se disent ouais mais de la biafine et tout machin il a passé un temps au tout début il paraît que c'est dit tout le monde disait mais de la biafine mais c'est le pire mais des pantènes c'est très bien oui c'est vrai merci christophe salut à toi attendez on va juste l'avancé mais oui et super regardez toutes les balles qu'on a fait on va regarder sur le compteur de balle combien on a fait de bottes j'en ai six à toi je vais connaître ah oui bah oui oui un connaisseur j'imagine que oui tu serais pas du genre mettre de la biafine les biafines ouais ça peut faire du dégâts là il fait toujours ses passes à la con là je vais être obligé de pas mettre l'ouvrier dans le prochain champ parce que ça va être une guerre bon je pense que niveau grain et niveau engrais on va être bien on va être plus que bien donc ça c'est déjà la bonne nouvelle mais ça m'embête un peu ces passes là comme ça là pas propre quoi on n'est que le premier à j'ai pas remis le temps x5 c'est ça que j'ai oublié de faire je le remets c'est ça que aussi que mais le premier jour de mai donc on a le temps au pire fait que je le fasse de mon côté un soir là je me mette la grande grande parcelle qui me porte peine à semer franchement celle là ça me ça me porte peine pour dire le mot de l'affaire et du coup je verrai je verrai comment je fais mais ça m'embête qu'il laisse des passes comme ça parce qu'on perd un peu de rendement enfin on perd un peu de moins de surface semer forcément donc voilà ça bon c'est pas je pense pas que ça aille chercher bien loin mais sur une grande longueur s'il fait ça toutes les deux passes je veux que l'autre parcelle elle est immense voilà quoi salut trinca comment ça va la nouvelle moissonneuse elle arrive quand bah courant mais plutôt fin mais voilà j'espère que d'ailleurs j'aurai toujours assez d'argent parce que là la révision du 8e elle va me coûter un bras on va peut-être l'emmener d'ailleurs ce que je vais faire c'est peut-être laisser le scissaire pas le scissaire je vais l'emmener non on va le laisser là ouais on va laisser là je vais prendre le 8e aller au concessionnaire il va nous faire la vidange express et je reviendrai là et on ira faire l'autre parcelle qui est en face que du coup faudrait retourner au fond là bas donc ça m'embête de tout ramener à la ferme pour repartir là bas donc je vais juste laisser le scissaire à la ferme des cochons chez le voisin là ce sera pas mal ouais j'ai un shader ouais d'ailleurs un shader je vais essayer de voir pour en installer un autre qui sera encore mieux je pense j'ai vu un petit tuto donc je vais m'essayer à ça elle est impeccable ça avance bien avec le 8e il est en amour là il est au bout de sa vie moi j'en ai 12 à tout donc un chantier donc le dernier sur la main ok c'est cool mec à 12 moi ça m'en fait combien ça m'en fait un deux trois quatre 4 oui il n'a bon c'est pas des très gros à part celui là c'est le plus gros ça m'en fait quatre j'aime bien sur le bras ça habille le bras je trouve ça beau et je serais content parce qu'il ya plusieurs teintes de gris il ya un peu du gris pour faire les ongles il ya du noir aussi plus intense assez il ya trois teintes différentes dans le tatouage et il a fait un beau travail mais à la fin j'en pouvais plus sinon peut-être qu'il aurait à replier le semoir ah bon non je crois pas tant je vais vérifier parce que ça mais je crois pas j'ai pas vu j'ai pas non non il est bien déplié il n'y a pas de souci mais non ce qui veut nous faire des dingueries quoi l'ouvrier là n'a envie de nous faire n'importe quoi voilà allez bien que mon petit ce que là ça va tout passer en une fois ouais nickel je vais essayer de passer d'ailleurs tiens mais c'est passé par dessus l'endin la la fois moi tant pis je trouve dans celle là tant pis c'est pas grave allez les lèvres là ce que je vais faire c'est un repli la faucheuse voilà et là je vais passer là et repasser sur l'endin ah mais je sais pourquoi en fait ah mais je suis con mais oui c'est que j'ai pas augmenté les vitesses aussi c'est pour ça qu'ils pouvaient pas aller plus vite bon attention il faut pas aller au delà de 12 kilomètres par le gt c'est la fauche et voilà comme ça passe par dessus mon petit vient fou vient ramasser ce que tu as oublié voilà on va laisser venir gentiment encore une balle il y en a combien de bottes là du coup regardez ça oh là là je suis arrivé il y a plusieurs chantiers en cours là c'est bien on a 33 bottes donc sûrement 30 34 euh 33 34 je sais pas on va voir 33 bottes ouais donc là il passe par dessus impec nickel voilà ce que je voulais que ça fasse c'est parfait on essaie de ramasser quand même au maximum j'enlève le jeu le flou le follow me voilà je vais y arriver tu veux se ramasser un petit peu ce qui est là et hop je shoot dedans par contre j'ai pas le retourneur de balle pour la mettre sur le plat sur cette machine là mais bon après grave l'avantage c'est qu'au moins on perd pas de temps on passe direct et la machine voilà une chantier ne s'arrête pas c'est l'avantage de ces presse il n'a pas beaucoup que qu'on est prêts chambre dans ces presses là ce type de presse en rubaneuse impecque alors ce que je vais faire c'est lui lui laisser du coup à la ferme des cochons voilà il est genre ta ferme c'est pour ça qu'il est fier de toi chaque fois il me dit fais la même que j'ai fit mda mais j'y arrive pas merci en tout cas pour le message guillaume merci pour le message de ton fils aussi ça me fait plaisir ça me touche et c'est cool bon je fais rien d'exceptionnel en vrai tout le monde peut le faire si j'y arrive léa tout le monde peut le faire ça c'est sûr ça c'est sûr et certain mais merci ça me fait énormément plaisir merci à toi merci au petit surtout hop allez lui on va l'emmener du coup on va l'emmener voir le concessionnaire va lui faire une vidange là ça nous coûtait un bras ces conneries mais je pense qu'il n'a moins pour 20 mille euros la vu qu'il est dans le rouge voilà la presse dans j'ai loué pour 5000 euros parce que limite c'est vrai qu'il faudrait que je l'achète que je revende l'enrubaneuse pour la revendre la presse aussi go whale qu'on a c'est vrai que j'aime bien cette presse go whale en fait c'est pour ça et vu que des balles rondes ben on va c'est vrai que c'est vrai parce qu'en finale je voulais juste garder tout ça pour le faire les enrubaneux mais au final les enrubaneux on les fait avec avec la presse qu'on a là donc ça sert à rien elle va pas tourner donc il est possible au final que je la que je la revende au bout d'un moment quoi ouais au final elle va pas servir à grand chose on gagne du temps puis on a besoin de faire des balles rondes en paille on peut les faire avec cette place là ça fonctionne tout autant donc je pense que on verra l'année prochaine enfin l'année prochaine je sais même pas si la série va durer encore ce qu'année prochaine dans le jeu on va déjà passer cette année dans le jeu faire nos moissons faire tout ce qu'il y a à faire ça tout ça et on verra si la série vous plaît toujours autant et tout même si voilà avec le domaine de barrières je pense que ça va ça va me prendre enfin ça me prend pas mal de temps et ah oui je les avais réparés par contre là alors là attention ouais ouais j'avais dit vingt mille euros 24 mille euros allez c'est moi qui paye c'est moi qui sent le chèque allez c'est bon ah là là je sors ou pas là par contre la sortie ah oui non c'est bien ce qu'il me semblait c'est que derrière je dois pas être loin de toucher la porte si ça va le faire quand même voilà ça frotte un peu léger léger nouvel épisode pour un premier épisode de la série jeudi prochain sur la dès que je bouge ça me fait mal ça me brûle ça me brûle c'est pas agréable cette sensation ouais prochain épisode premier épisode mais jeudi prochain les gars donc c'est mystère cédric comment ça va salut zcoleur non les jd que j'utilise ils sont alors il y a que celui là qui est public les autres sont privés malheureusement ouais ils étaient je remercie nico encore du 55 de me l'avoir gentiment nous avoir gentiment prêté ce que celui qui a modifié mais il a pas eu les autorisations du modeur de bas de qui a fait le mode en fait de les republier ce qui est bien dommage parce que déjà d'une ça vous ferait partie ça ça vous ferait kiffer aussi un petit peu voilà ce qu'ils sont juste incroyable c'est c'est mode pas très voir par contre là il faut que je augmente le régulateur parce que sinon il va rouler à 2 à l'heure voilà on va rouler à 40 c'est très bien allez go avec dans l'autre sens j'ai fait ça ira mieux voilà le plein il fait oui il y a toujours le plein toujours ce qu'il faut on est bon allez on va passer là il suit ou pas il suit derrière impeccable les petits gyro phares ça flash dans le studio nickel 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 le sorgo a bien levé impeccable et à cette parcelle là que je vois se met encore en maïs moi j'arrive comme un bol j'arrive comme un belot derrière qui va nous faire il arrive aussi attendait comme un belu aussi derrière comme un peu comme moi il fait l'issue pas trop en même temps c'est normal cette parcelle là se met les gars moi celle là me porte peine sachez le bon on a tout le mois de mai il reste trois jours pour l'assez même si j'ai fait en plusieurs fois mais faudrait que je la fasse moi parce que j'ai pas envie de vous imaginez sur la longueur là si on perd 50 cm toutes les toutes les deux passes c'est embêtant moi ça me ça me fait yèche comme on dit pour parler poliment ça m'embête un peu donc du coup je vais la faire moi tant pis on verra salut louis comment ça va on verra ça ça passe sous l'arbre ouais ça passe ça a dû les brancher un petit peu avec la faucheuse ça fait des sacrés groupes de fauches les gars en ce groupe de fauches là ce qui peut être bien aussi c'est de le mettre sur le 6er parce que je pense qu'il l'emmène facile hein c'est que là du coup la presse j'avais pas d'autres tracteurs pour mettre sur l'autre s'ils sont le semoir il est jumelé machin je savais pas trop comment faire pour être franc du coup j'ai fait ça comme ça attends calme toi derrière c'est bon je vois que tu es chaud patate aussi c'est cool hein mais hein qu'est ce qu'il se passe what qu'est ce que tu me fais pourquoi t'as pas voulu pourtant t'es pas à court de semences ni rien alors ton demi-tour ah oui d'accord il a juste fait il a baissé le machin regardez tout ce qui m'oublie là ah ça me stresse va falloir que je le fasse moi c'est sûr parce que là je peux pas laisser ça comme ça c'est pas possible ah mais bien je suis sur la bnette et ben relève toi la bnette là voilà hop l'attaque là je vais le remettre la lancée je vais des fois faut les aider un peu que voulez-vous b ah oui mais faut que j'enlève ça voilà on va laisser ça comme ça on va se caler pareil à 8 km heure c'était pas mal je peux tenter neuf on va tenter neuf je sais pas si ça va pas aller trop vite on va voir ça et des belles parcelles encore c'est le seul truc qui a qui est un peu dommage c'est que c'est vide il aurait fallu même rien que de mettre des petits arbres comme j'ai fait là vous voyez des arbres un peu tout le tour machin bah tout de suite ça mais j'aimerais bien jeter d'autres parcelles aussi donc on verra plus tard bon j'en veux des choses vous voyez à dommage un peu le sorgho du voisin aussi impeccable nickel ça devrait le faire impeccable je me calais peut-être à 10 km heure ça peut être s'y aller là où est ce qu'il arrive bon tu viens j'ai parmi je suis sûr que j'ai parmi le je me connais j'ai parmi le follow me j'en suis sûr allez j'ai parmi le follow me mais quel abruti un peu juste me remettre là j'ai bien accès à mon terrain quand même voilà contrôle f impeccable nickel tac c'est parti let's go on est bon salut thierry comment ça va salut quand conclu salut à toi salut pierre également tu as la pêche j'ai la pêche merci les gars salut louis salut à vous tous merci aux 330 personnes d'être là merci à vous c'était plaisir de voir du monde voir que la série vous plaît toujours autant donc merci à vous ça me fait extrêmement plaisir et quoi vous dire d'autre pour le moment pas grand chose je sais pas pourquoi vous dire de plus par que la série bas mais série là vous plaire rien qu'avant teaser donc merci pour tout alors pendant la petite anecdote je vous en parle un petit peu je reparlerai mieux dans l'épisode numéro 1 aussi quoi le nom domaine de barrières tout simplement parce que c'est j'aime bien choisir mes titres de séries pas au hasard pas voilà la ferme comptoir c'est forcément que le bâtiment comptoir mais là c'est une autre ça une connotation alors je vais devoir tourner comme ça ce que l'ouvrier sinon tant pis sinon rester un petit peu dans les coins mais c'est pas grave en fait pourquoi le nom domaine de barrières les gars tout simplement parce que c'est un domaine c'est une ferme ou qui appartenait à ma famille ça s'appelait le lieu dit barrière et c'était le domaine de barrières et c'est un domaine qui n'est pas très loin d'ici encore où ma mère est née à cette époque là pour cette info elle est née à cette époque on est pas née dans la ferme elle est née à l'hôpital mais elle est née enfin ils étaient au domaine à barrières donc au domaine de domaine de barrières c'est pour ça que j'ai voulu et c'est en repassant en vélo parce que je passe très souvent c'est à côté de chez moi c'est une commune voisine en fait et je passe très souvent en vélo sur cette route quand je fais du vélo et c'est quand j'ai vu le nom je fais mais ouais barrières le domaine de barrières ce serait pas mal ça bon par contre le domaine n'a rien à voir avec le domaine existant ça n'a rien à voir c'est pas une reconstitution quoi que ce soit mais c'est un domaine qui a vraiment existé pour ma famille que mon grand père avait en ferme quand ma mère était toute petite mes oncles étaient tout petits ils ont vécu à barrières avec ma grand mère ça a vraiment existé il existe toujours ce domaine c'est plus une ferme je crois pas mais il existe toujours il y a toujours les bâtiments tout ça et donc c'est une connotation un petit peu ça a du sens pour moi et j'aime bien ce nom et ça fait plaisir à ma mère que je prenne le nom là je crois aussi mon oncle ça lui a fait plaisir aussi de ce que j'ai eu de ce qu'elle m'a dit aussi que je reprenne ce nom là d'ailleurs pascal que vous connaissez pascal mon oncle aussi un de mes autres oncles du coup ça lui je pense aussi ça lui fera plaisir aussi de retrouver ce nom parce qu'il a dû y vivre aussi à à barrières donc donc voilà c'est ça une petite petite connotation un peu spéciale pour moi un petit peu un peu spécial un peu je crois comment dire mais ça voilà c'est un peu de ça a du sens voilà donc j'espère que le petit lien vous fait une petite référence vous trouvez ça sympa j'espère en tout cas je vous en reparlerai de toute façon dans l'épisode numéro 1 où on va découvrir la ferme découvrir le but de la série je peux pas trop vous en parler là parce qu'on verra ça dans l'épisode mais vous verrez c'est je pense que ça va vous plaire je vais essayer de faire un demi-tour là peut-être plus simple non hop si je suis demi-tour et je repars dans l'autre sens comme ça lui va faire son petit demi-tour ouais le gps est né sur le mode up ouais donc ça ça va me faire deux passes pour les fourrières sera beaucoup mieux parce que ouais là je vais si c'est vraiment c'est dans le virage j'ai oublié où j'ai cru qu'il en avait oublié dans moi c'est pas mal comme sans vitesse c'est pas si mal que ça peut-être ralentir quand même un kilomètre heure ce qu'elle est à neuf ce qu'on voulait même une vitesse que lui parce que sinon tu t'es fait tatouer ouais je fais tatouer hier les gars ah et ça tire ah là là ça tire j'ai beau être matinal mais là j'ai mal ceux qui ont la référence les inconnus bon c'est je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas les inconnus vous connaissez deux noms mais voilà c'est la base des inconnus mais ça fait mal ça fait jamais ça me fait mal je me rappelle plus que bon après j'en ai fait d'autres mais là il y avait des ombres il y avait de l'ombrage à faire et tout ce match à ça fait mal j'avoue que ouais des moments il ya quasiment quatre heures de travail trois heures et demie à peu près une trois bonnes heures et demie donc où ça m'a ouais j'étais bien content que ça se termine à la fin j'en pouvais plus et ouais mais bien content il est beau ça même mieux que ce que j'espérais il est je trouve très joli donc bien content du résultat et tatouer il a fait un travail de fou donc voilà allez c'est bon lui il tente à avoir juste à les voir vite fait on va mettre pause deux minutes je vais juste aller voir ce que nous fait maurice là bas et merci dit j'ai vu que tu m'avais fait un petit don mais pourquoi là tu n'as pas voulu continuer en fait n'importe quoi c'est n'importe quoi merci pour tes 20 euros il dit ça va très bien merci et toi excuse moi du coup je suis perdu avec lui qui nous a fait n'importe quoi bon l'ouvrir ça on verra ça après on va définir la parcelle chaque fois dans son temps j'espère que bien on tient dit merci en tout cas pour le le soutien merci pour tes 20 euros gros gg à toi dans le chat merci c'est quoi comme tatouage ces deux colombes qui sortent un peu entre les nuages avec le soleil et tout et j'aime beaucoup j'aime beaucoup et des effets d'ombre et toutes sont assez jolies mieux que ce que j'espérais donc très content c'est un petit moment je dois en faire un sur le bras et tout et je suis bien content je suis bien content du rendu en même temps vaut mieux parce que après c'est c'est pour la vie quoi donc à moins de se le faire enlever mais voilà est ce que là il va arriver à faire son demi-tour l'autre c'est pas dit qu'il arrive à faire demi-tour comme je fais là je tente et on verra bien ce qu'il va nous faire il va y arriver ou non déjà là on a fait pas mal d'enrubanés il va nous rester une parcelle à faire je crois je suis pas de bêtises à s'il y arrive à l'aise impeccable franchement le follow me c'est c'est la meilleure chose pour faire ça c'est incroyable en plus c'est du rendement ici parce que tout simplement on avait refertilisé c'était très très vert en azote donc c'est parfait tu as quel âge j'ai 33 ans et oui c'est le groupe de l'image démolition par une démotion non de démolition salut à vous tous ceux qui arrivent merci d'être là merci pour tous vos pouces bleus déjà bientôt bientôt 230 like de merci à vous un petit pouce bleu les gars c'est pas encore fait un changement sur vous merci en tout cas pour le le soutien merci à ceux également qu'on précommandé qui ont commandé ce dlc oxbow qui n'est pas fou on va pas se le cacher mais merci à ceux qui l'ont commandé et acheter avec mon lien avec mon code gifit farmer des tous vos dlc les gars n'hésitez pas le code gifit farmer ça me soutient énormément vous ça vous change pas grand chose mais moi ça me soutient énormément sachez le donc je suis content aussi que vous l'utilisent et ça me soutient ça me soutient beaucoup c'est toujours dans le but aussi de vous en faire plus de choses alors niveau argent les gars j'y comprends rien giant m'a communiqué un truc comme quoi enfin ils m'ont expliqué un truc mais j'ai rien compris c'était en anglais j'ai fait traduit la traduction j'ai rien compris pourquoi je suis pas en argent aussi une histoire de durée aussi c'est j'ai bien tellement le montant mais c'est la durée je sais pas quoi qui est pas bonne j'ai rien compris donc j'aurais demandé s'il pouvait pas y regarder quand même ça me paraissait bizarre donc j'attends leur réponse parce que je trouvais trop bizarre mais j'ai rien compris pour être franc mais ouais parce que ça mettait le palier ça me l'affichait il vous manque tant d'argent tant de vente pour être au palier argent j'ai atteint le palier argent effectivement à 7500 euros de vente là je suis à 10 000 euros de vente grâce à vous j'ai vendu plus dix mille euros de dlc de jeu grâce à mon code et c'est surtout grâce à vous c'est vous qui achetez donc je comprends pas pourquoi je peux passer en mode argent enfin c'est abusé c'est une histoire de durée mais j'ai pas tout compris donc bon j'attends leur réponse et on verra ça après mais ça m'embête un peu parce que j'ai voilà quoi je veux dire quand même je suis loin je pense pas que je suis le plus mauvais en termes de vente et tout je leur fais quand même de la pub aussi malgré tout c'est pour eux mais vous voyez ce que je veux dire c'est gagnant aussi pour eux même plus pour eux je pense que pour moi pour le coup parce qu'il faut pas croire voilà attendre je vais chercher au fond là bas je pense ce sera plus simple je vais pas arriver à passer si c'est bon je vais reprendre là bas mais voilà quoi c'est un peu un peu embêtant mais bon c'est pas grave oula qu'est ce qu'il me fait lui attend mais il y a la botte là non la botte est où il a roulé dessus non il en décharge une autre mais attends mais il en a fait quoi de la botte là on est d'accord qu'il n'a qu'une botte ah non elle est là ok elle est derrière je n'ai pas vu ok impec oui pas d'insulte ouais vincent si tu peux faire ce si tu peux faire ce qu'il faut vincent pour moi ce sera fait salut julien ça va et toi on va tu donc voilà wali wualou bien content en tout cas de de tout ça et surtout de voir que la série vous plaît on a combien de de vie et tous les commentaires les gars ils sont incroyables merci à vous a vraiment 13000 ça a pris oui ça a pris 400 vues rien que l'entendu entre le début du live et tout là donc c'est c'est top je suis bien content de voir que ça vous plaît et que ben la série sur laquelle je m'aventure en plus c'est une map que j'aime bien donc ça m'a embêté que ça vous plaise pas même si j'y croyais peu parce que quand je voulais le succès de ma ferme comptoise je me suis dit ça pourrait pas être autrement que ça vous plaît c'était obligé que ça vous plaise on va attendre un peu qu'il arrive maurice là donc je suis trop trop content de tout ça avec le soleil est avec nous exactement le soleil est avec nous et ça ça fait plaisir c'est pour ça que je m'enferme dans la pièce alors le petit live obligé forcément mais après j'irai à prendre un peu le soleil forcément aussi ah oui faut en profiter un peu de ce soleil qu'on va en profiter après ce qu'on va faire si on va ramener tout ça à la ferme on va se faire juste une petite pause dans les enrubanés j'aimerais bien qu'on clôture ces enrubanés avant 15 heures ça devrait le faire il nous reste une parcelle je crois à faire et après on aura fait quand même pas mal de bottes donc on va tout ramener à la ferme je pense on va peut-être en vendre une partie au fur et à mesure je pense qu'on aura pas besoin de tout sachant qu'il nous reste encore un stock énorme malgré tout de l'année dernière du coup on va pouvoir en vendre c'est sûr mais on va tourner à la ferme tout stocker à la ferme et on sera bien comme ça donc il y aura du ramassage à faire je pense que le prochain épisode les gars on va essayer de se faire un petit épisode de ramassage de ramassage aux télés je pense que le rubané je vais ramasser au télesco avec la pince sans j'ai pas de pin sur le tracteur et ce sera plus facile j'ai pris le coup que le télesco à la pince ça l'est pas mal on va tout ramasser à la pince c'est un nickel et non je suis pas content que ça avance bien on est au mois de mai bientôt les moissons j'aimerais bien qu'on finisse de se mettre là ce qui va se passer c'est qu'au mois de juin on va faire notre défi vous savez petites bottes et on va faire 200 bottes de petites bottes et on va les vendre et on va voir peut-être pour s'offrir une récompense un peu plus importante on verra ça je voulais voir si c'était les les missions qu'il y avait en ce moment là il y en a des missions ce que l'émission n'avait vu qu'il y en avait un petit peu quand même ah ouais à récolte il ya quand même une mission de récolte et tout donc j'espère qu'il y en aura cet été parce que j'aimerais bien faire un peu d'entreprise aussi avec la nouvelle lection donc ça pourrait être pas mal d'avoir aujourd'hui j'iront ce que ça reflète de fou pas mal d'avoir un peu de l'entreprise à faire quoi donc faut espérer qu'il est l'émission à donner 50 euros tu es le boss j'ai fini à donner 50 euros je me donne 50 euros il n'y a pas de souci moi j'ai joué au 19 ok bah après c'est très bien aussi mais mon petit tof comment ça va l'ami enfin présent sur la live super content de la série tu as géré merci mon top ça me touche énormément merci mon mon ami écoute je suis bien content de que ça t'aie plu et j'ai vu ton commentaire j'ai vu en notif j'ai pas été voir j'ai encore plein de commentaires à répondre j'ai pas j'ai vu en notif ton commentaire sur l'application mais j'ai pas été voir enfin j'ai pas eu le temps de réponse je ferai soir à répondre à d'autres personnes à tout le monde j'essaie de répondre à tout le monde j'ai fait j'ai passé bah du coup ça allait bien que j'étais chez le tatoueur du coup j'ai passé ça m'a occupé on va dire est ce que je peux tout prendre là ouais c'est bon ça va le faire ça m'a occupé un petit moment à répondre à à tout le monde à voir je sais me mettre par dessus l'endin là comme ça oula par contre l'endin il est bigl je vais me remettre par dessus comme ça il va pouvoir ramasser l'autre rendin nickel donc voilà ça m'a occupé cinq minutes de répondre un peu aux commentaires il y avait 50 commentaires à répondre après trois ou quatre heures de la sortie du teaser donc c'était c'était cool c'était cool un pec ça passe pas je parlais bien sûr j'ai fait pas bien sûr ça aurait été trop simple voilà comme ça il va ramasser un peu là par contre ça va chier de la balle à mon avis à mon avis j'ai peur qu'il non c'est bon elle avale tout la presse c'est bon là tout avalé ok parfait la presse chambre est quand même assez gros ça va être super donc voilà merci mon pape d'être là merci pour le message qui me fait plaisir et grosse soirée hier bah ça c'est bizarre ça me paraît pas être étonnant connaissant le bestiaux bon c'est que ça va alors c'est que tu vas bien hop allez je vais replier tout ça et et ben ça replie pas voilà impeccable on va laisser finir tranquillement après on le désactivera on va rentrer en full homie et là encore on a fait combien on avait quoi 33 bottes je vais le faire dans ce sens là 33 bottes là on a fait 57 donc on a fait 24 bottes ici hein 24 bottes hein voilà impeccable impeccable franchement le système comme ça il va nickel je trouve tiens on va prendre un peu le on va mettre le 6R devant tiens pour changer un peu changer un peu de monture c'est vrai qu'on du coup on presse pas trop parce que forcément on peut pas presser enfin prendre le full homie et être à l'envers quoi vous voyez ce que je veux dire on est obligé de faire notre ligne de tracer notre passage donc forcément allez impeccable maintenant que j'ai compris le full homie là c'est bon ça bug plus parce que j'ai compris comment ça marchait ben voilà donc voilà on a fait 57 bottes déjà je me rends pas compte j'ai largement ce qu'il faut donc je vais pas on va refaire encore il nous reste une parcelle à faire donc on va en vendre pas mal je pense qu'il y aura quand même des grosses ventes à faire en enrubaner et c'est bien ça nous fera de l'argent qu'on pourra vendre s'il y a besoin si on a besoin d'acheter un matériel racheter peut-être une parcelle ça peut nous faire un stock d'argent qu'on peut rapidement débloquer c'est l'avantage eh ben mais ah ouais j'y fit bah oui allez accélère maurice excuse moi j'ai pas enlevé le follow le la vitesse le régulateur bon lui on reprendra après on a dit on va ramener ça à la ferme force adapté au full homie c'est ça vincent c'est ça c'est ça et le boss il sert en roue large là magnifique c'est bon il arrive plein de balles derrière impec t'as contre cette botte putain ça on fait de la botte quand même donc donc voilà levé à 5h30 samedi et couché à 5h du matin voilà t'as fait le tour du le tour de l'horloge comment il a fait le solide le gars il est solide c'est fou ça il est encore jeune il verra après quand il sera plus vieux ça va le coucher il verra ça fait une sacrée journée ça toi ouais non mais là il est et ça fait être pour ce que je vais à 5h30 tu as été t'as fini les regains peut-être non c'est bon il suit derrière ou pas non il était bloqué par quelque chose je sens bien la voiture oui ah oui je c'est ok mais non ça m'énerve ça après c'est à moi de tourner c'est que j'ai pas pensé qu'il fallait prendre peut-être un peu plus large avec le groupe de fauches et tout impeccable est-ce que ça fait trois week-ends que je fais ça ah ouais non mais ça voilà bah je suis bah alors là je suis parti aussi dans la clôture bordel de dieu ça va y aller non non mais on va y arriver les gars on va y arriver vous inquiétez pas je fais n'importe quoi euh ouais donc ça va nous faire du boulot ça après là j'y pense c'est pour ça que la moisson d'avoir du coup on aura une barre de coupe normalement de 9 mètres ça je peux vous le dire ce sera une vario 900 qu'on va prendre sur l'élection donc ça vous imaginez que l'élection sera plus grosse que celle qu'on a là même si elle est déjà grosse celle qu'on a hein c'est vrai que ce serait pas forcément justifié de la changer mais bon on ouvre un peu le matériel on passe sur une élection plus moderne aussi même si celle qu'on a est loin d'être démodée mais ça fait du plaisir aussi de changer un petit peu de d'avoir du matériel un petit peu plus évolué enfin voilà alors lui il est là impeccable je vais enlever le follow me on va finir le semi de de maïs là vite fait ça je vais laisser comme ça on va les aligner et la team John Deere à l'enrubaner impecc alors voilà parfait on va se remettre à travailler ah il y a pas de l'inverseur j'y fit hop salut Irelie comment ça va tu es levé à quelle heure top hop allez on active tout ça ce qui est bien c'est qu'il n'y aura pas besoin de refaire l'appoint en en engrés impeccable on va aller au bout là oh ce sera ma vie de sommet je remettrai une story en fin de journée aussi les IA tiens j'y pense pour choper vos places du sommet gratos si vous n'avez pas déjà votre place si vous voulez la choper gratuitement enfin c'est une place qui est valable moi j'y vais le jeudi mais c'est une place qui est totalement valable sur toute la durée du sommet enfin une journée pas valable tous les jours elle est valable qu'un jour forcément mais si vous y allez le mardi vous pourrez quand même l'utiliser voilà c'est un gars qui m'ont demandé sur instagram quand je faisais gagner les places est-ce que oui mais toi tu y vas le jeudi est-ce que c'est valable les autres jours bien sûr bien sûr donc je vous ferai une petite story avec le lien directement pour choper votre place mais voilà je vous répète ceux qui la veulent vous allez sur le site du sommet vous allez commander votre place il y a un code réduction au moment dans le pays il y a un truc code réduction vous tapez jfitfarmer jft majuscule farmer f r m r en minuscule tout attaché bien sûr tiré du 6 sel en majuscule sommet de l'élevage sel en majuscule tiré 23 voilà donc voilà pour ceux qui veulent votre je sais pas si en fait il y avait 50 places à faire gagner mais je pense qu'il n'y a pas eu 50 places découlées non plus j'en ai aucune idée j'ai pas de je peux pas voir mais si jamais il en reste pas vous allez voir après si vous voyez que ça fonctionne plus c'est qu'il y a eu c'est comme ça va falloir que je fasse ça de mon côté mais bon demain faut que je tourne l'épisode bah non même ce soir dans l'idée il faudrait que je le fasse ce soir demain le montage donc faut que j'avance lundi soir dessus sachant que mardi il y a quelque chose qui pourra arriver sur la chaîne en live donc on se retrouvera mardi soir en live la petite info normalement sauf imprévu mais quelque chose qui va vous plaire forcément euh donc voilà et bah après je tourne déjà l'épisode pour jeudi prochain même si c'est un épisode mis en place donc ça va pas prendre 50 mille ans enfin on va découvrir la ferme ça tout ça donc ça va pas prendre 3 ans à faire l'épisode et tout c'est un épisode 0 un peu entre guillemets découverte de la ferme explication un petit peu de la série parce que le teaser ça vous dit des choses mais ça vous dit pas tout donc donc voilà et notre blé dur les gars il a bien poussé je suis content là le blé dur il est propre là impec par contre je crois qu'il y a des mauvais herbes dedans je sais plus si je l'avais traitée ou non on verra le sorgho ici bah ça a poussé aussi nickel le tournesol est beau les orges sont belles aussi ça devrait promettre à mon ami on devrait avoir euh quelque chose de pas trop trop mal en rendement cette année hop allez je ramène ça euh puis on va aller rattaquer les enrubanés on va la rentrer cette parcelle là est semé nous restera une parcelle à semé c'est la grande mais ça je la ferai de mon côté je pense qu'on verra en fin de live où on en est peut-être qu'on ira l'attaquer ensemble au pire j'aimerais bien qu'on passe une journée peut-être je sais pas lui je vais le mettre à l'abri pas besoin tout de suite voilà impeccable j'avais sorti ma benne ah ouais là ma benne maître avec ma semence et tout faudrait que je la rentre à l'abri un peu quand même aussi je vois que c'est nuageux bon ils annoncent pas de pluie mais normalement dedans ah oui j'avais refermé les portes je crois ouais y'a mon ah oui y'a plus mon engrais y'a ma semence c'est tout mais il faudrait que je la rentre à l'abri on va peut-être que je fasse ça là parce que là il n'a pas forcément besoin tout de suite bon on a le temps d'aller on verra ça après on verra ça après donc allez on resaute dans le dans le 8R on va mettre le follow me faire notre dernière parcelle qui se trouve vers la première parcelle de maïs qu'on a semé tac allez je saute dans le 6 ctrl F follow me impeccable c'est bon j'ai compris tu comprends comment comment ça marche le follow me ça va tout de suite mieux par contre j'enlèverais bien la circulation là non parce que j'ai peur que ça nous fasse ouais on va laisser passer lui parce que moi y'a personne là vas-y allez vas-y dépêche tu vas attaquer personne coupe 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 la route parce que sinon ça passe mais ça passe fin avec la faucheuse devant je suis obligé de me déporter un peu voilà attend est-ce qu'il y arrive là allez Maurice ouais il est en train de nous faire l'aile avant de la voiture là bas c'est bon par contre mais y'a le j'ai mis le régulateur là ah mais oui j'avais laissé le régulateur je suis con je l'avais pas enlevé on va le remettre on va le faire rouler à à 24 ouais voilà pas besoin d'avoir les produits non plus ça va nous faire des dingueries allez go contre les gars serrez-vous un peu avec les voitures s'il vous plaît parce que ouais bah toi tu te gares c'est déjà pas mal sinon ça va être complicado le les roues sont larges je t'en s'y serre c'est bon ça va le faire allez on tourne là go elle est pas mal cette petite parcelle de colz j'aimais bien cette parcelle aussi là j'avoue elle est stylée elle est vraiment toute biscornue et j'aime bien j'aime bien ce coin là aussi là il y a une prairie aussi c'est une pâture ça on pourrait peut-être acheter aussi en enfin une autre prairie en fait tout simplement ça peut être pas mal je sais pas si on peut y mettre des vaches là j'en sais rien on peut y mettre des vaches aussi euh tu les appétites non on les fera au mois de juin mon toffe les petites bottes là on fait nos oreilles banées et juin on fait les foins et vu qu'on a déjà enfin on va faire les foins voilà attention attends laisse nous passer toi avec ta duche là je sens que vas-y passe impeccable il arrive ou pas là ? oh là là je me sens la dinguerie là ah il arrive oh il laisse limite au dire qu'il laisse passer la voiture elle est tellement euh attends attends ça va toucher oh c'est bon impecc ouh parfait impeccable ouais on prend ça au mois de juin mon toffe mois de juin on s'occupe de ça petite botte défi petite botte 200 botte je pense qu'on va faire 200 petites botte alors faut que je revoye euh quelle presse utiliser je sais qu'il y a Alex qui m'a envoyé une enfin j'ai pas trouvé mais il faut que je lui dise d'ailleurs il me dit qu'il m'avait envoyé une petite euh une presse euh John Deere pour faire des petites bottes qui était top mais j'ai jamais reçu son mail enfin je l'ai eu je l'ai pas eu du coup que je leur demande peut-être le lien de la cette presse là avec une remorque et tout je pense qu'il nous faudrait une remorque derrière ou je sais pas qu'on loue l'arc-usain et bon ça va nous coûter plus cher que de faire les bottes quoi c'est ça le problème moi je veux pas non plus que ça nous coûte un bras l'idée c'est de se faire un peu d'argent quoi un peu plus que d'habitude allez go euh ouais attends par contre j'ai fit euh tac voilà ce qu'elle a dit que j'ai maître ailleurs ça a très bien ah oui m'attends j'ai fait ! ah c'est chiant forcément si tu baisses pas si t'actives pas le et que tu baisses pas le pick up ça va pas aller petites bottes ça va bien à faire ouais et puis ça changerait un petit peu de faire des toutes petites bottes j'ai hésité sur euh la nouvelle série à faire des petites bottes mais j'ai pas trouvé ça très très pratique sachant que pour les vaches et tout on a pas d'autres animaux pour le moment si vous avez compris on n'a pas de moutons après je pourrais peut-être mettre des moutons on peut faire des petites bottes qu'on peut manipuler à la main des petites bottes carrées des petites bottes de foin ça peut être pas mal mais pour les vaches je ne voyais pas trop l'intérêt de faire des petites bottes donc j'aurais voulu vraiment au début j'ai dit tiens on fera des petites bottes sur la nouvelle série et tout on commencera avec ça mais au final je ne sais pas trop comment faire si ça allait vraiment être top ou non donc du coup il n'y aura pas de petites bottes pour commencer ce sera des balles rondes avec la vieille presse clin l'ancienne presse Roland de chez Classe c'est quand la série que Bastien bah vous verrez restez connectés c'est quoi le mode suivi c'est le follow me hop allez d'ailleurs on retrouvera Bastien d'ailleurs ceux qui vont au sommet de l'élevage on retrouvera Bastien aussi au sommet de l'élevage bien sûr il y sera normalement je crois qu'il y a deux jours au début il m'a dit qu'il ne serait pas là le jeudi mais je crois que du coup il y sera au moins une partie de la journée de ce que j'ai compris donc je le verrai le jeudi je pense le petit trailer de la nouvelle série merci Laurent merci à toi merci vraiment pour tous vos retours les gars sur tous les sur le teaser et tout merci vraiment pour tout donc je le répète cette série là va basculer sur la chaîne secondaire je pense que vous faire un dernier épisode quand même mardi normalement il sera à être dispo quand même sur la chaîne principale et à partir de là bah on emballera sur un live peut-être fin de semaine sur la chaîne secondaire si j'ai le temps j'espère avoir le temps sinon on se retrouvera bah après ce sera que la semaine d'après on se retrouvera en vidéo sur la chaîne secondaire cette fois-ci ce sera sur ce sera sur la chaîne secondaire mais j'espère vous faire un petit live quand même fin de semaine je sais pas trop quand on verra est-ce qu'il y a c'est qu'en ce moment aussi il y a les matchs de coupe du monde il y a fin de semaine donc coupe du monde de rugby donc j'aime bien regarder comme là ce soir il y a l'Australie je crois donc moi j'aime bien regarder aussi un petit peu profiter de cet événement et regarder un peu tout ça forcément je ne sais pas s'il va y arriver là je vais faire un demi-tour je pense qu'il va être perdu là il faut profiter un petit peu aussi de cet événement c'est vrai que les matchs c'est souvent les soirs les week-ends du coup voilà je crois qu'il y a un match à 13h je ne sais plus qui c'est qui joue mais ce soir il y a un beau match le pays de l'Australie ça va jouer donc je suis content aussi que notre petit Dupont il soit là bordel de dieu c'est quand même des guerriers les gars le autre fracture de la mâchoire enfin fracture du plancher orbital machin maxillaire je ne sais pas quoi il a deux fractures apparemment deux plaques de posé et il va revenir au combat dans un mois c'est un truc de fou non mais je pense les gars c'est des athlètes c'est sûr eh mais il a réussi à faire son demi-tour propre nickel là il va nous doubler ah non mais pose pas de ta boîte là ah non c'est bon ah l'impeccable ça c'est du bon boulot ça ça c'est du bon boulot efficace à Ecosse on va observer les écossais s'ils gagnent pas ils sont foutus là bon de toute façon ils sont déjà plus ou moins foutus avec les irlandais d'ailleurs le gros match hier du pays de l'Irlande des gars hier ça a pas fait l'Afrique du Sud d'Irlande pardon ça n'a pas fait semblant ouais nouveau tatouage les gars donc d'ailleurs on se met de l'élevage pour ceux qui vont se dire mais comment est-ce que je vais le voir est-ce que je vais le reconnaître vous verrez mon nouveau tatouage à part si j'ai les manches on ne verrez rien les manches courtes si vous voyez ce tatouage là c'est que c'est moi nouveau signe pour me reconnaître facilement voilà ouais du coup ah 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 j'en oublie un petit peu tant pis du coup il revient en couple il revient dans le groupe France et il sera là pour les facinal je pense non mais c'est attends je vais tourner chez les voisins tant pis c'est que c'est pour m'éviter de heureusement qu'on a dit série qui prône le réalisme non c'est pour m'éviter d'avoir ma manœuvre à faire que l'ouvrier galère pas trop surtout derrière ça y est il avance lâche pas ta botte là ouais parfait tu la lâches au bon endroit c'est parfait impec voilà on s'en repart là l'ouvrier galère pas c'est nickel moi je veux voir ce tatouage bah tu le verras en vrai mon tof tu le verras mais je suis bien content en vrai du tatouage sur les tatouages des fois on se dit oui je sais que ça mais bon après on se dit une fois fait des fois on peut être un peu déçu c'est vrai mais bon ça fait des mois que j'avais pris mon rendez-vous chez le tatouage c'était au moins de bah j'en avais fait un petit derrière l'autre bras et du coup j'avais pris un rendez-vous pour celui-là qui était beaucoup plus gros et forcément les délais d'attente c'était pas les mêmes on va peut-être la lâche pareil au bon endroit ça c'est bon ça va pas m'embêter mais non bien content du rendu en tout cas au début quand je l'ai vu sur la photo je me suis dit ouais il est bien mais mais bon après ça c'était compliqué ce que je voulais c'était compliqué de faire quelque chose il l'avait repris un petit peu j'ai envie de trouver en fait cette image sur internet je lui ai demandé de la retravailler un petit peu mais c'était pas évident et du coup mais après une fois posé enfin déjà il me pose un dessin imprimé qui déteint enfin qui déteint sur moi pour voir le rendu sur le bras et puis qu'il puisse avoir ses tracés pour le tatouage en fait enfin le tatouage mais quand je les ai vus quand je l'ai vu déjà posé sur le bras rien que comme ça je me suis dit ah ouais il va bien rendre il va bien rendre il va être bien donc donc c'est top on y va comme ça et ouais quasiment 4h de tatouage putain à la fin les gars mais vraiment j'ai poussé la botte à la fin je vous jure j'en pouvais plus j'étais fatigué le soir en rentrant on a attaqué je suis allé à 13h30 on a attaqué à 14h pour me faire la mise en place tout ça tout ça et de 14h à 18h il a fait 2-3 pauses moi je pouvais pas trop bouger donc je suis resté là je pouvais même pas aller faire de pauses non plus j'étais allongé ou assis voilà suivant le à la fin j'en pouvais plus j'ai fait ah ça se termine ah non il me reste ça à faire et puis après il était bien parce qu'il était pointilleux il reprenait il regarda plusieurs fois pour être sûr qu'il n'y ait pas d'oubli qu'il se soit fait propre et tout donc donc c'est bien parce qu'il était minissueux dans son travail et tout et consciencieux parce que là je pense aussi c'est comme dans tout voilà mais bien content du rendu en tout cas et c'est top salut LBN ouais salut à toi ouais j'avais pas besoin de mon ticket gratuit j'ai pu avoir ah bah parfait c'est si impeccable bah c'est le but les gars de faire partager tout ça je pense qu'il en reste des places encore je sais pas j'ai pas le détail mais je pense qu'il doit en rester je vous remettrai une story sur Instagram en fin de journée avec le lien pour choper votre place du sommet le code promo pour avoir la place gratuite et ça vous pouvez si vous êtes trois potes à y aller si vous y allez avec vos parents et que vous avez pas de place bah n'hésitez pas je pense que si vous mettez trois places ça doit marcher avec le code promo ça doit vous les donner si ça décompte oh la ouais hop ça passe ça doit fonctionner donc c'est le but c'est de vous faire kiffer et puis bon ils donnent pas mal de place aux influenceurs qui en font gagner donc et puis surtout que la place du sommet une fois là-bas ça coûte je sais pas 12-14 balles je prends la place donc si on peut l'avoir gratos surtout si on y va deux ou trois c'est toujours ça d'économiser surtout si vous venez de loin parce qu'il y en a qui viennent de loin pour aller au sommet d'élevage mon avantage avec Tof lui il est encore peut-être plus près que moi c'est qu'il y a une heure de route de chez moi donc par contre là je vais pas me faire avoir je vais pas passer par l'autoroute cette année c'est hors de question que je passe par l'autoroute je vais pas me faire douiller parce que je suis resté plus d'une heure bloqué sur l'autoroute pour sortir et je pense que je vais y aller plus tôt parce que vraiment c'était infernal mais infernal l'année dernière vraiment en plus je faisais une collab avec New Holland et il m'attendait et je fais ouais j'arrive j'arrive je suis encore dans la voiture j'arrive ah c'était un enfer vraiment ah t'es pascal salut pas ça comment ça va je sais pas si t'as vu le teaser de la nouvelle série ça va te parler un petit peu je pense un petit peu ah mais t'as 20 minutes toi t'as fait si près que ça je pensais que t'es un peu plus long bah tu vois c'est normal que tu joues à domicile normal que tu sois à toutes les buvettes tu joues à domicile forcément forcément ok vous savez pas c'est l'année dernière j'en ai pris une extérieure elle avait pas marché ah 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 bah alors là bah écoute bah j'imagine que ça va fonctionner ça vient du sommet directement mais ah non t'as pas vu Pascal t'as pas vu le teaser de la nouvelle série t'as pas vu le teaser de la nouvelle série ah bah tiens à voir bah c'est vraiment obligé que ça te parle normalement si tout va bien mais le gars m'a fait passer ah ok d'accord bah tu vois bah j'espère que ça fonctionnera au moins bon y'a pas de raison les trucs officiels et tout y'a pas de raison que ça marche pas ah vous attaquez le maïs ce matin ah bah impec bah il fait bon en plus il fait bon t'en profiter des beaux jours là t'as devraient y aller bah par l'endroit les maïs s'avaient déjà attaqué y'a un petit moment déjà à certains endroits ça attaquait tôt mais là ça ça devrait y attaquer maintenant il va faire beau et tout les tournesols sont quasiment enfin il reste encore un petit peu mais c'est quand même bien entamé allez maïs les semis de blé enfin bon la routine chaque année tous les ans c'est toujours la même chose mais c'est normal salut Clément comment ça va allez impeccable bah la vraie tous nos enrubanés seront faits là si ça c'est pas beau la presse je vais pouvoir la rendre du coup parce que bah voilà on leur a loué qu'une journée ça m'aura pas coûté plus d'une journée au moins c'est tout fait y'aura plus qu'à tout ramasser ça c'est vraiment la bonne nouvelle et il est quelle heure oh c'est bon on est large dans les temps impeccable on va pouvoir embrayer sur le semis du maïs attaquer le semis du maïs il est que 12h29 ouais non non mais on va laisser le temps en x5 de toute façon ça n'a rien de se se dépêcher tout ça tout ça euh je remonte là en fait la presse bah je vais la rendre je peux la rendre parce qu'on a fini je réfléchis pour être sûr on a tout pressé il reste la petite parcelle mais je suis pas sûr que l'herbe a repoussé la petite parcelle à la con mais bon c'est pas très grave on a fait combien de bottes du coup c'est ça que j'ai pas regardé 74 bottes oh là bah on est large on est très très large très beau mais pas chaud ce matin ah ouais bah non on avait alors c'était sur le téléphone j'ai pas été voir dehors mais ils ont c'est 5 degrés je sais pas si c'était ça mais pas que ce matin il faisait pas chaud c'est instagram tu veux que je le mette sur le tchat quel jd nolan le nouveau là que j'ai pris la map c'est domaine de l'aurée pour la prochaine série il paraît qu'il y avait pas mal cette map c'est Eddie aussi qui m'avait dit je vais la rendre celle là qui m'a dit qu'il est présenté dit qu'il était pas mal à présenter je verrai peut-être que je vous la présenterai aussi mais là ça c'est le temps qui va me me manquer là parce qu'il y a une nouvelle série qui va qui est là il va falloir que je tourne l'épisode c'est vrai que les présentations il y aura peut-être un petit peu moins de présentations de mode et de map j'avoue mais je peux pas tout faire il y aura autre chose mardi soir aussi en live donc ouais voilà quoi il y a du boulot il y a du boulot sur les séries là ma ferme comptoise le domaine de barrière enfin il y a beaucoup de beaucoup de travail sur les séries sur voilà et puis autre chose donc il va me demander moins de travail mais un peu de travail quand même donc ça va que ça va être l'hiver qu'on sera plus ça passe à toute vitesse je vais me faire couper en deux là laissez-moi sortir est-ce que Maurice derrière il va y arriver ou pas il va sortir derrière non non ah mais je suis con j'ai mis le régulateur j'ai pas mis le régulateur ah si 24 moi si c'est bon oula alors là là direct je l'avais pas enlevé le régulateur ce que j'ai fait enfin j'ai pas rebaissé le régulateur tout à l'heure ouais non bon ok c'est pas grave ça a marché quand même oh mon petit Alex comment ça va l'ami comment vas-tu comment qui va celui-ci salut Franchou également ah en effet ça me parle ah voilà je me doutais bien que ça allait te parler Pascal je me doutais bien bon c'est pas une reconstitution bien sûr mais le titre c'est un petit clin d'oeil forcément à tout ça mais j'en reparlerai mieux dans la vidéo premier épisode de jeudi prochain pourquoi ce titre pourquoi voilà je pense que vous avez déjà hâte de découvrir la ferme voir à quoi elle ressemble et tout donc c'est cool je vais le laisser là pour le moment de toute façon ah si il y a de la place à l'abri on va le mettre un peu à l'abri on détellera le groupe de fauche plus tard il n'y a pas forcément besoin du 8R tout de suite on va le mettre un peu à l'abri voilà attends 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 mais oh putain je suis bloqué entre le poteau bordel de dieu c'est pas possible ça voilà c'est Victor comment ça va là c'est bon là c'est bon là on est bien écoutez on est plutôt bien surtout on va reprendre les non si ce que je vais faire c'est lui le rattler sur la benne ou alors je me mets au cul de tiens on va le rattler sur la benne de toute façon il faudra mettre la benne à la brise ce soir donc autant le rattler ah oui c'est que j'avais désactivé le follow me le manuel bon tant pis le manuel attaching pour l'ouvrier de tout à l'heure parce que ça a bugué j'ai dû le désactiver par contre il faut que j'ouvre les portes attends voilà il faut allumer le tracteur pour ouvrir les portes voilà j'adore le bruit des portes et tout c'est tellement bien fait j'ai fait quoi en live bah là on a attaqué on a fini les enrubanés on les ramassera plus tard mais et là on va rattaquer je ne pensais pas déjà si on fait tous les enrubanés on sera bien mais on va même pouvoir attaquer un peu le semis en fin de live avancer prendre de l'avance encore sur nos semis de maïs que je vais devoir faire moi alors pour contre ça va être très long je suis désolé cette fin de live elle ne sera peut-être pas des plus passionnantes parce que bah parce que voilà ça va être un peu long quoi mais eh mais les gars il va nous en falloir d'autres ouais il va falloir qu'on rachète une palette là ce que j'ai bien envie de faire c'est de remettre un petit big bag dans la pareil on va prendre le télescopique hop voilà le plein du tracteur il ne mériterait pas la déblou c'est pareil il en manque un peu le télescopique on va prendre un big bag d'engrais salut Jiffy c'est Pierre salut Pierre comment ça va Pierre c'est bien j'ai mon petite fourche à palette qui est attelée nickel celui que tu as mis sur la main ah bah mets le lien si tu veux le lien du tracteur du CCR si tu veux le mettre en live il n'y a pas de soucis comme ça ça fera j'avais dit que je le mettais en vidéo j'ai jamais fait parce que j'y pensais pas c'est pas que je voulais pas c'est que j'y pensais plus et donc du coup n'hésite pas à le faire il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis ça il y a temps de voir qu'on sauvegarde un petit coup depuis le temps qu'on n'a pas sauvegardé qu'on sait jamais voilà alors allez un petit big bag je suis pas sûr que ça passe tout dedans mais au moins le tournesol il n'y a pas besoin d'engrais allez va oh la 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 ça c'est tellement beau c'est tellement buggy ça aussi enfin buggy oui non allez allez ah voilà hop petit big bag de chez Yara Nutri Booster bon c'est de l'engrais sur le jeu on s'en fout un peu on sait pas trop ce qu'il y a dedans s'il y a que de l'azote s'il y a du phosphore de la potasse j'en sais rien je connais pas de Nutri Booster je connais pas trop de chez Yara je sais pas trop ah ah ouais c'est que j'allais trop loin mais ça pisse à côté là non non c'est bon non on va mettre un big bag entier là dedans oh il doit pas en rester lourd il doit le sac il il nous voit pas combien il y a là c'est en 12 litres bon bah je vais le remettre à l'abri parce que je pense pas d'en avoir besoin tout de suite hop là ça passe il est resté vraiment pas lourd ça aurait pu tout tenir en forçant un peu je suis sûr que ça tenait tout on va le remettre là à l'abri ouais celui je vais le sortir parce qu'on aura peut-être besoin hop c'est un starter ouais de l'engrais starter ouais c'est ça oui de l'engrais starter le Nutri Booster c'est un engrais starter bah c'est pas mal alors c'est ce qu'il nous faut bah tu vois merci Pascal pour l'info Nutri Booster c'est ça l'engrais starter bah c'est plutôt pas mal on a bien prévu le coup là sans le vouloir j'ai pris un peu celui-là au pitch je t'avoue très bien dans mon village c'est exposition de voiture ancienne oh là là mais alors il faudrait t'acheter aussi un Becherelle Pierre mais là ça va pas possible mes yeux saignent là mais non ancienne ah là là mon dieu ancienne le mot ancienne il est incroyable Pierre c'est une masterclass ce que tu nous as fait là allez mais pourquoi ça lève pas ça d'accord ok ah là on est full on est plein de chez plein impeccable allez go on va attaquer nos smith maïs on va attaquer cette foutue parcelles ancienne ah là ancienne le mot ancienne ah parce que l'herbe n'était pas n'était pas encore mûre donc enfin l'herbe n'était pas encore prête à récolter donc il n'y avait pas de soucis on a tout fait nos envies bannées je pense qu'on est largement au dessus de ce qu'ils nous font pour en revendre un peu quand il faudra donc c'est plutôt pas mal allez on va attaquer là on va faire nos tours déjà parce que l'ouvrier ah ça franchement enfin je le fasse pas parce que l'ouvrier nous laisse à chaque fois nous en laisse quand même pas mal on va essayer de semer à 12 à l'heure j'étais à 10 mais on va pisser de passer à 12 parce que ça aille un peu plus vite quand même allez nickel on est bien en maïs oui c'est bon que je fasse pas la connerie de mettre en tournesol parfait il y en a qui m'ont dit que l'ensemble était trop gros oui le tracteur enfin le tracteur il fait plus de 200 chevaux pour un semoir je suis d'accord mais après on fait ce qu'on veut dans la vie c'est vrai si on veut mettre un tracteur 300 chevaux je mets un tracteur 300 chevaux après mon ami Florian qui est entrepreneur il a exactement je crois que c'est exactement le même semoir je vous l'avais filmé d'ailleurs le semoir je l'avais dit ça je vous l'avais filmé et il a son action 800 800 qui doit faire pareil je crois 200 chevaux ou pas loin et c'est exactement le même semoir et il met un action qui fait aussi 200 chevaux donc il n'y a pas de malgré tout ça fait quand même du poids une fois que tout est plein je peux dire qu'il y a quand même du poids à l'arrière avec l'après-midi d'engrais donc c'est pas une question de puissance pour voilà c'est on fait ce qu'on veut après mettre un tracteur plus léger avec le semoir qu'il y a là il est quand même balèze le semoir ça paraît pas mais là on est enjumelé on est bien l'ensemble il est top en vrai j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup salut JP comment ça va ça bug comment ça ça bug Pierre non ça bug pas ne portez pas la poids alors il y a juste un un bug entre guillemets avec ce semoir c'est qu'il alors c'est pas des collisions c'est collisions invisibles mais ça couche l'herbe vous voyez c'est les traceurs je sais pas comme s'ils étaient tout le temps dépliés du coup ça ça couche l'herbe quand il passe vous voyez hop sur la droite deux tonnes à l'arrière bah ouais tu vois il y a quand même il y a quand même du poids et puis voilà si on veut mettre un tracteur de 250 chevaux ou 300 chevaux devant un semoir comme ça on peut le faire voilà c'est pas tout est possible chacun fait ce qu'il veut comme on dit voilà c'est ça aussi on a le GPS dans celui là on est bien bon là je n'utilise pas le GPS je vais faire mes tours on mettra le GPS après mais mais j'essaierai quand même d'en faire un peu de mon côté de toute façon on est large il nous reste encore trois jours pour semer la parcelle même si j'attaque et que je n'ai pas fini la même journée c'est pas grave ça ne va pas pousser au moins voilà quoi c'est lui comment ça va alors je ne mets pas les traceurs parce que les traceurs je trouve sur le jeu c'est ça nous fait ah mais j'ai appuyé sur X et W mais quel con mais c'est pas possible je suis vraiment teubé mais c'est pas possible vous voyez là je voulais montrer la marque de traceur mais ça fait tellement large je dirais que tu passes avec une charrue quoi donc je trouve que c'est mais j'ai vraiment encore non mais oui j'ai replié j'ai appuyé sur la touche X non mais vraiment allez oh à trois heures pour déplier deux traceurs bordel de dieu c'est pas possible on va attaquer là allez c'est reparti ça aurait été bien une rouge jumelée mais en gros étroite ouais bah ouais mais j'ai pas 9 pour le contracteur j'ai pas mais le deuxième rang tombe à peu près entre le jumelage il y a quelque chose près il tombe un peu sur la roue intérieure la roue intérieure mais ça fait bien que ça tombe pile poil je crois que c'était le le MX non ou la roue tombait pile poil entre les deux roues jumelées donc du coup ça faisait voilà ça s'est peut-être de trop tasser la zone en fait et après l'élément extérieur tombe à quelque chose près à côté de la roue donc c'est bien et il y a juste ouais cet élément là qui tombe un peu sur la roue intérieure même c'est pas si mal que ça hâte de voir une nouvelle série bah merci ouais hâte de vous la de vous montrer de nous expliquer c'est surtout ça épisode 1 jeudi ça va être montrer les bah les bâtiments montrer le matériel vous expliquer pourquoi ce matériel là comme d'habitude comme à chaque comme à chaque début de série on fait une mise en place explication pourquoi ce matériel là pourquoi cette vous avez un petit peu vu sur le trailer un peu le matériel qu'on va utiliser mais mais là je me rends compte on a passé 15% 15% de nos réserves déjà dans ce mois là que ce soit en engrais et en semences et il va nous en falloir je peux racheter deux palettes là encore ça va tailler les enfin tailler les branches avec le traceur en haut ça touche un peu oh merci François merci à toi François pour le sub et de me soutenir comme ça merci l'ami merci bien ça fait plaisir merci en espérant qu'elle soit qu'il sera plus réaliste quand même que celle là ah bah après elle sera dans le même calibre après plus réaliste oui on peut sûrement toujours plus enfin faire plus encore je sais pas mais là je suis déjà pas mal en termes de réalisme mais tout on joue avec les saisons on essaye d'utiliser du matériel cohérent enfin je bah voilà on essaye de faire des rotations enfin je veux dire j'essaie quand même de jouer un maximum réaliste quand même je pense je pense pas être trop loin de ce que le jeu permet d'offrir il y a encore d'autres modes mais comme le mode de la pluie ça me faisait bugger le jeu je l'ai enlevé c'est dommage mais il faisait bugger le jeu mais je pense que je suis pas trop trop mal en termes de réalisme non plus là oh je suis étonné que j'ai pris une moissonneuse de l'idée ouais ma djk bah j'ai hésité je me suis dit si je prends encore une classe ça va être bah ça va faire encore du classe donc voilà et après en termes de je voulais une petite moissonneuse au début si j'avais pris une classe pour être franc au début j'avais pris la vieille dominator je sais même plus le numéro je sais pas 85 je sais pas quoi qui était très belle sauf que avec cette machine là bah il y avait pas de cueilleur à maïs donc bon un peu embêtant si on devait faire du maïs enfin j'aurais pu acheter un cueilleur plus récent mais qui aurait pas été top je trouve avec la machine et après en autre machine je ne pourrais plus prendre une New Holland une TX ou une voilà ou ouais une TX surtout c'est ça je crois que c'est une TX comme de base il y avait sur le jeu mais je voulais changer enfin voilà je voulais changer puis j'ai vu ce petit pack de moissonneux je l'ai testé un petit peu et j'ai vu qu'il rendait pas trop mal je me suis dit bon c'est encore du JD c'est vrai que j'en ai déjà beaucoup sur cette série là je voulais pas forcément reprendre du JD mais je le trouvais bien elle avait un petit un petit cueilleur qui va bien avec elle avait elle me plaisait donc du coup je fais bon allez on va repartir sur une JD et puis bon du JD j'en avais en tracteur sur la série mais pas en moissonneuse donc je me suis dit allez on va partir là dessus donc vous voyez après il y avait la Maxi aussi la 108 Maxi qui était pas mal aussi oui non mais après les moissonneuses surtout chez classe on en a beaucoup même des vieux modèles en prime je voulais un modèle qui fasse encore plus vieux que la 108 au début je voulais une machine sans cabine mais il y avait pas ça me plaisait pas de fou non plus ou alors c'était trop petit il y avait la 2 de Sphare mais elle était trop petite je trouvais donc celle là je crois qu'on peut l'avoir sans cabine mais je trouve qu'elle était moins belle qu'avec la cabine donc du coup je poursuit je l'ai pris avec la cabine mais vous allez voir elle est pas mal et je pense qu'on va passer de bonnes heures de jeu avec cette machine là et en fait je vais vous expliquer là on démarre c'est une firme des années 90 donc pour vous montrer enfin pour vous expliquer vite fait bon j'en parlerai mieux on pourra pas acheter du matériel plus récent que des années 90 pendant un certain temps et au bout d'un certain temps on pourra passer d'acheter enfin alors matériel des années 90 je parle surtout en termes de tracteur et de moissonneuse parce qu'après les outils il y a certains outils où j'ai du prendre des outils soit très récents parce que j'avais pas de mode j'ai pas trouvé de mode qui allait bien ou qui était forcément plus vieux donc du coup voilà mais c'est surtout le tracteur moissonneuse ou les véhicules avec le C15 où je voulais du matériel comme ça plus vieux enfin respecter des années 90 90 à 2000 et ensuite on passera un an ce sera le matériel qu'on pourra prendre aussi du matériel jusqu'à l'année jusqu'à l'année 2000-2010 enfin à peu près à quelque chose près donc voilà c'est pour changer un petit peu et partir sur une ferme un petit peu ancienne vous voyez ce que je veux dire pas quelque chose de trop récent en partir avec une grande matérie non plus donc c'était pas le but donc voilà mais vous en saurez plus ce jeudi voilà vous verrez plus un peu plus de détails ce jeudi en vidéo tout simplement c'est très mieux le principe et tout ça tout ça quoi voilà tu as reçu mon message sur Instagram j'ai dit voilà mais les gars je reçois tellement des messages sur Instagram je sais pas je vais te dire ça et après les gars et puis après on va pas tarder de se quitter les gars parce que je dois arrêter à 15h alors là tout de suite je vois pas de de Pierre qui m'envoyait un message mais parce que je vois que c'est ah si Pierre Dufour si il est là Pierre qu'est-ce qu'il est là Pierre c'est un super live ah je peux me le dire sur le chat je le vois aussi merci Pierre merci bien c'est gentil j'aurais dû prendre la bison ah la bison elle est pas mal aussi c'est vrai mais je crois que c'est pas une marque tu vois ah et puis je suis tombé un peu sur cette JD un peu par hasard mais en regardant sur le site officiel des moissonneuses un peu anciennes et tout je suis tombé sur celle là je suis bon elle me paraît pas mal allez go on part sur celle là et voilà allez bon on va finir un deuxième tour et je pense qu'on sera pas mal pour ce petit live ce sera déjà bien il fait beau dehors on va profiter un peu du beau temps voilà et puis on se retrouvera je pense comme j'ai dit mardi en épisode ah ça va peut-être faire du long parce que s'il y a un autre truc aussi mardi bon il y aura les deux on verra mais voilà vous pouvez rester connecté mardi il devrait y avoir un petit truc pas trop trop mal il y avait une vieille MF sans cabine je l'ai pas vu la MF tu vois je l'ai pas vu celle là salut Mikanos comment ça va aïe on va finir ce tour là on aura bien avancé je pensais pas attaquer cette parcelle là on se mit je le suis on va déjà finir l'autre l'ouvrier à faire l'autre tranquillement celle là je pensais pas qu'il allait me faire des dingueries comme ça on verra on pourra peut-être tester l'ouvrier ou je retesterai voir s'il me fait la même chose laisser des 20-30 cm comme ça c'est bien chiant impeccable à mon avis on va en passer de la semence on va en passer elle est grande la parcelle elle est balèze mais au moins tous les smiths seront terminés et on passe de l'engrais malgré tout au final les deux big bags ils vont largement servir c'est là où je me dis un soir de 12 mètres ce serait pas mal mais bon ce serait pas très réaliste non plus ça se fait après avec un soir comme ça ça va bien se faire autant de le faire c'est comme tout merci à toi en tout cas Ludiline je sais pas pour le message merci à toi ça me fait plaisir mais oui je peux comprendre qu'après le jeu certains en ont marre et tout c'est oui moi j'en ai pas marre du tout parce que en fait c'est mes séries qui me hype oui j'aime bien le jeu j'aime le jeu sinon je serais pas dessus non plus j'aime être avec vous aussi il y a YouTube aussi que j'aime bien être avec vous aussi le monde se partage et tout à travers le jeu le monde agricole que j'aime beaucoup pareil voilà ça m'aide aussi à continuer à aimer le jeu je pense mais je peux comprendre qu'après quand je suis de ton côté t'en as un peu marre ça je peux comprendre aussi certaines personnes qui me disent ça j'en ai marre le jeu est toujours pareil c'est vrai que quand on joue tout seul ou déjà ceux qui n'hésitez pas à jouer à plusieurs d'essayer de trouver du monde pour en jouer à plusieurs ça vous change aussi la façon de jouer vous découvrez un petit peu le jeu pour voilà moi c'est vrai qu'avec YouTube et tout on est tous ensemble malgré tout même si on joue pas sur la même partie on est tous ensemble et tout c'est cool allez je vais mettre là il sera prêt à faire feu donc j'aime ce que je fais comme ça et tout c'est cool je partage c'est pour ça que je me laisse pas du jeu parce qu'on est tous ensemble et tout j'aime produire des vidéos j'aime ça et c'est voilà mais vous je peux comprendre qu'effectivement ça vous en ayez un petit peu marre je peux comprendre je peux comprendre ça mais essayez de trouver du monde verrez ceux qui n'ont jamais essayé de multijoueur et qui peuvent trouver du monde ça va vous redonner aussi un petit peu envie de jouer au jeu voilà c'est la petite astuce vous en faites ce que vous voulez mais c'est la petite astuce ok bon bah les amis on va se quitter là dessus un petit live d'1h30 pile poil j'espère que ce petit live vous aura plu merci à ceux qui ont donné notamment Eddy merci à vous pour merci à toi Eddy pour le soutien merci pour les 300 likes 300 likes merci à vous tout simplement n'hésitez pas à aller voir le teaser de la série il y a peut-être un des 14 000 vues à votre avis ou pas là on va aller voir vite fait 14 000 ou pas 14 000 à 13 700 en tout cas ça cartonne merci à vous pour les retours sur ce teaser sur cette nouvelle série on se donne rendez-vous jeudi pour le premier épisode je vous le rappelle et on se donne rendez-vous normalement mardi alors sûrement pour le nouvel épisode de ma femme comptoise sauf imprévu et surtout pour autre chose le soir normalement si tout va bien donc j'en dis pas plus mais vous verrez ça ça va vous plaire à coup sûr allez je vous laisse là-dessus passez un bon dimanche bonne semaine à vous rattaquez bien votre nouvelle semaine à l'école ou au travail force à vous et moi je vous dis ah un truc dans l'oeil et moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures ciao les gars merci à tous à la prochaine ciao